Les vents violents ont commencé à s'abattre sur la côte ouest de la Floride. Des tornades ont aussi été aperçues. Et ce n'est apparemment que le début. Il semble que ce sera la tempête du siècle, dit Joe Biden. Milton, vu ici du haut de la Station spatiale internationale, est qualifié de monstre par des météorologues. Tout indique que cet ouragan assènera un coup de poing majeur et fera énormément de dégâts, dit le gouverneur de la Floride. Encore ce matin, les autorités semaient les derniers récacitrants dans les zones d'évacuation de quitter les lieux au plus vite. Ceux qui ont choisi de rester seront laissés à eux-mêmes, préviennent les corps policiers. Aussi bien écrire votre nom et numéro de sécurité sociale sur votre jambe au Sharpie, dit-il, vous pouvez écrire votre nom de la région de Tampa. Nous aurons ainsi un contact lorsque nous vous retrouverons. Nous n'avons jamais eu une situation pareille, affirme ce résident de la région de Tampa, qui a évacué sa maison pour la première fois en 38 ans. Non seulement les vents devraient dépasser les 200 km heure, la montée des eaux pourrait atteindre 15 pieds par endroit. À 9 pieds, c'est pratiquement impossible de survivre, dit ce météorologue, dont l'animation démontre l'ampleur du sinistre qui guette certains secteurs. À Tampa, cette barrière de 10 pieds a été installée pour protéger un hôpital, mais elle pourrait ne pas réussir à contenir l'eau si le pire scénario se concrétise. Autre menace, les débris de l'ouragan Hélène, qui n'ont pas encore été ramassés et qui risquent de se transformer en projectiles. C'est la plus grande menace, dit ce maire. Il y en a tellement. L'Agence fédérale de gestion des urgences ne mâche pas ces mots. Milton sera une tempête mortelle et catastrophique, dit-elle. La vice-présidente Kamala Harris promet déjà que Washington aidera à la reconstruction. Raymond Fillon, TVA Nouvelle-Ottawa. Avant, les débris de l'ápil de stem et lettres réunilesientaux également. 聲en women éd крhamènes2 dans le exhibition C'est parti !